Bienvenue sur FreeCAD 0.20 ou 0.19 sur Arctic Linux chez moi On aime toujours faire mieux, on aime toujours faire plus simple Avec FreeCAD ça devient vite un jeu, une petite manie et l'exercice précédent l'illustre bien parce qu'on avait fait cet objet en utilisant une dépouille en faisant une dépouille, attendez on va y aller sur cette face, on a fait une dépouille en s'aidant d'un datum plane de ce plan de référence et on a donc obtenu ça C'était assez rigolo et c'était pour moi l'occasion de vous montrer les dépouilles et les dépouilles par rapport à un plan neutre Sur le forum de FreeCAD J-Marie 3D nous a proposé une autre solution parce qu'ici on aime bien s'amuser à trouver mieux, plus simple C'est un petit concours sympathique entre amis et il nous propose de créer une cavité par rapport jusqu'à une face jusqu'à la face de ce datum plane Donc je crois que j'ai ça ici On a donc le cylindre qui est déjà percé partiellement et on a ce fameux sketch Donc nous allons le placer Je clique une fois, deux fois là-dessus et je vais le monter en Z de 100 mm Donc il est au bon endroit Voilà, maintenant je peux créer une cavité si je veux mais au préalable je vais faire autre chose Je vais créer un plan de référence Ce plan de référence, je vais tout de suite le placer Donc regardez bien les axes de coordonnées ici On peut les agrandir maintenant dans les préférences Donc on va le descendre en Y de 40 mm pour qu'il aille à la base Parce qu'on ne voit pas le centre mais en fait le centre des coordonnées de ce datum plane sont les mêmes que celui du sketch Donc le centre du sketch est là Donc il faut que je descende de 40 mm en Y Y, moins 40 Ensuite, il faut que j'aille dans le sens Z ici de moins 40 mm aussi Parce que c'est l'ouverture Et maintenant il faut l'incliner Je n'aurais pas dû le fermer Il faut l'incliner de 20 degrés Il faut l'incliner de 20 degrés sur l'axe X Donc l'axe X Et on va mettre moins 20 degrés Voilà Il suffit à présent de sélectionner le sketch de créer une cavité jusqu'à la face Et voilà Et le tour est joué J-Marie 3D Merci pour le truc Voilà, il y a une solution supplémentaire Mais on va rapidement avoir une troisième pour compléter ou alors compléter Il y aura encore d'autres propositions Mais on va déjà avoir une troisième possibilité La troisième et peut-être pas la dernière des solutions On va la refaire entièrement Donc je vous la montre vite fait Un cylindre 100 mm de diamètre avec une ouverture de 40 mm Une découpe ici à 110 degrés ça veut dire 20 degrés dans ce sens 70 mm ici 30 mm ici Allez, on y va On est dans ParDesign Je le fais vite Si vous voulez voir les détails Regardez la vidéo précédente Donc un nouveau corps Une nouvelle esquisse Je trace un cercle que j'accroche sur les centres de coordonnées Clique droit Je sors J'indique ici 100 mm Je vais fermer Je crée une protrusion de 130 mm Voilà Je vais voir ça De côté en pressant 3 De mon clavier Je crée une nouvelle esquisse Que je vais voir en YZ Et je valide bien sûr Et je crée en mode polyligne La découpe Je me place en vue section Je clique ici Alors Voilà Attendez Oh, on va faire ça comme ça Voilà À peu près Je m'accroche là-dessus Je m'accroche là-dessus Et je ferme ma forme Voilà Alors On avait dit De là À la 60 La 40 Donc il en reste 30 ici De là À la 20 degrés Oui Ce sont 20 degrés Que nous manque-t-il Ça Voilà À peu près Je peux à présent Créer Une Cavité En mode symétrique Et d'une largeur de 80 mm Voilà On a déjà Une partie de la découpe Pour la suite C'est pas compliqué Je crée Un datum plane Je le sélectionne Je crée un nouveau sketch Qui va s'accrocher Sur ce datum plane Je trace Un cercle Une esquisse En forme de cercle Je clique droit J'indique Un diamètre De 80 mm Et là Je vais créer Une cavité Comme l'a fait J-Marie 3D Mais cette fois-ci Donc je sélectionne Le sketch Cavité Jusqu'à la face C'est-à-dire Cette face inclinée Que nous avons déjà OK D'un temple angel mask Et nous avons cette pièce Qui est tout à fait terminée Voilà C'était une autre façon De faire Qui est simple Qui dit mieux Ah peut-être Qui en aura Je ne sais pas Mais en tout cas Voilà Avec FreeCAD On a inventé un nouveau jeu Qui fait mieux Qui fait plus simple Et c'est rigolo Merci beaucoup Pour votre attention Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada